Si je prononce l'expression « homme de l'ombre », vous saisissez tout de suite dans quel sens je la prononce. Peut-être pour tous ces personnages qui gravitent, qui s'agitent autour du pouvoir de façon occulte et dont le secret est trop bien gardé. Ils ont surtout un sens pour tous ceux qui implorent ou qui déplorent leur influence. Souvenez-vous de notre « jacquadis », je veux dire « jacquatali ». Certains hommes au pouvoir, attention, ce n'est pas dit « de pouvoir », certains hommes au pouvoir ne juraient que par lui. En revanche, si j'utilise aujourd'hui l'expression « femme de l'ombre », c'est au sens littéral, terre à terre, dépourvu de mystère. Ce sont littéralement des femmes qui ont épousé, une ombre. Des femmes qui ont du mal, même en pleine lumière, à se défaire de l'ombre, qui leur fait de l'ombre, l'ombre du mal, avec un accent circonflexe. Et bien comme quoi, tous les chemins mènent ou ramènent au sexe. Ils sont l'ombre du moindre sexisme. On peut se dire que la femme ne sera jamais un homme comme les autres. Sur le plan du pouvoir, elle arrivera toujours comme Beauvoir après Sartre, pour incarner, non le premier, mais le deuxième sexe. Donc, pour le dire grammaticalement, nous autres femmes, nous n'aurons jamais de proposition principale à la queue des subordonnées relatives. Et toute autre prétention relève d'une vision maladive propre aux presbytes qui ne font pas exprès de ne pas voir les choses de près. Pour vous le dire explicitement, « Nos femmes n'ont pas le pouvoir, mais seulement l'ombre du pouvoir. Autrement dit, elles n'ont pas de pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir de l'autre. » Ok, je vais vous la refaire à l'envers. « Derrière chaque grande dame, il y a un homme qui joue au tric-trac. Pour Marine, c'est Le Pen. Pour Mélanie, c'est Mussolini. Et pour Kamala Harris, c'est le spectre d'Obama. Ce sont des ombres qui leur font de l'ombre, même en plein soleil. Les trois ont le pouvoir, mais sans l'avoir, elles font semblant de l'avoir tout en sachant qu'elles ne l'auront jamais. Et non parce qu'elles ont quelque chose en moins, mais parce qu'elles ont quelque chose de plus que les hommes. La lucidité d'être sous influence. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. L'ombre de ton chien. L'ombre de ton chien. – Sous-titrage FR 2021